Bonjour Youtube, ici la merde et marmotte, j'espère que vous allez bien, petit deck fun en début de saison Bon on va espérer qu'il gagne, je vous mens pas C'est peut-être une vidéo avec 3 défaites carré maintenant C'est une vidéo avec 3 défaites... Bah... 3 défaites voilà, rip hein Rip, ce sera la vie, ce sera la vie Car c'est un chaman, et du coup qui dit chaman dit Euh... victime Dit le mec qui se fait racketter dans sa cour Qui se fait racketter ce top deck par ses petits camarades Qui dès qu'il ouvre une légendaire dans les boosters Se fait bolosser par Valira Et par Jaina à la sortie qu'il la récupère Et donc bah du coup il a plus grand chose Il a plus qu'un vieux tral mort voyant Que plus personne ne veut Alors de ça le but c'est de mettre des totems D'avoir beaucoup de gestion pour jurer le bord d'Avernes Mettre des totems, survivre, mettre des totems Tuer l'adversaire avec des choses mises en bas de vertu Nulier ou avec Bien entendu le ment de foudre d'Alakir Alors il y a un éventuel plan Complètement improbable Bien entendu vous avez 4 totems Vous faites ment de foudre d'Alakir Du coup vous avez vos 4 totems Ça vous a coûté 5 Alakir arrive Il est 3-5 Vous lui balancez une double fusion primordiale Avec un totem l'angle de feu Il met 30 l'adversaire Vous avez gagné Ceci n'arrive jamais Alors en fin de la vidéo Je vous fais pas mal de parties avec le deck Pas nouveau Le but de ce deck est fun Le but de ce deck est peut-être un petit peu de monter en fin de saison Quand le deck un peu cancer sont déjà passé Car je ne vais pas vous mentir Pour l'instant j'en ai pas gagné beaucoup Mais bon On va quand même essayer Il faut quand même essayer Il faut donner de la chance au produit Et on va faire les 3 parties actuelles On espère ne pas tomber contre 3 decks trop agro Allez on joue contre Malfurion On a une des volves Bof Portée de meuf On va juste garder l'ermite kobold Dans cette main de départ A voir s'il joue agro Dans tous les cas Volcan sera plus fort Ok Un talisman fusion Il y a un ermite kobold Intéressant On va vite voir ce qu'il nous joue En tout cas elle est pressée Et c'est incroyable enchanté Et ben comme quoi J'aurai peut-être dû garder la des volves Après je voulais plutôt une tempête de foudre Ou un autre Carte dans le même style On va rien faire à ce tour-ci On va vite devoir pêcher par contre Tempête de foudre au volcan Pour ne pas se faire bolosser A la vitesse de la lumière Après on avait un risque sur 2 Soit c'était agro Soit c'était contrôle En cas de coup d'agro Fallait me coulir de la main précédente En cas de contrôle J'ai bien fait On récupère quand même la des volves Ça c'est nice Allez un petit total Oh il va devoir le trade Du coup 2 points de vie de gagné Yes Allez dès qu'il mettra des boosts Captain Neneuil Le trade On prend 3 Un grand classique Des jeux vidéo Hermite Cobalt Youhou On va devoir des volves Au prochain tour Petit portail Petite tempête Petit volcan Pourquoi pas Ce genre de carte serait bien Bien sympathique ici Car pour l'instant On sert de punching ball vivant Et ça c'est dommage Le seigneur des cryptes Et le plus un plus un Oh la petite top cynisme Pas de plus un plus un Donc tout simplement Il n'en a pas Je pense qu'il tente un plan Démonie avec un bâche de rugissement On va faire des volves Et si on fait des volves Il va se passer deux choses Soit Je suis un bon joueur de cartes Soit des gens Commençons par des volves Regarde c'est un hospice Pas d'hospice Par contre Créature à 1 A 1 C'est parti Portail du maelstrom Il est occupé Un archérel Better than nothing Comme dirait nos amis anglophones Malheureusement On n'a pas pu attendre Un tour supplémentaire Avant de faire cette carte On aurait bien aimé Parce que Ok je dirais Il y avait certainement Possibilité qui mana vivant Bon pas de mana vivant Ça aurait été joué Voilà Il doit y avoir des rugissements Je ne vois pas trop Quel autre type de carte Il peut y avoir Un plus de créatures Il aurait joué Soit mana vivant Qui essaye de Temporiser un maximum Soit quelque chose comme Marc Lotus La droite Qu'il n'a pas joué au tout précédent C'est pas possible ça Enfin je ne sais pas Volcan Petit volcan On gagne la game Pas du tout Je dirais oui il ne peut pas Alors ça Ça nous fait déjà Un totem Deux 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 Deuxième totem Yes Et ceci Pour un petit peu C'est de respirer Avec tout ça Pour l'instant On prend cinq points de dégâts C'est beaucoup C'est beaucoup Pas beaucoup On meurt sur le rugissement C'est le meilleur rugissement De la droite Tempête de foudre était tellement goldé Si on aurait fait l'armée Tac Tempête de foudre On avait encore Le racine Le truc Ça n'a pas joué à grand chose Cette game Mais malheureusement Le rugissement Qui était en la gauche Logiquement Voilà Et qui Nous tue Quand on prend cinq Neuf Treize points de dégâts C'est la fin Et on va exploser Dans quelques instants Terrible nouvelle Le deck qui n'est pas passé Ça s'est joué A une tempête de foudre C'est dommage Deuxième Malofion Ah De toute façon On va garder le volcan Et la tempête de foudre Allez On va garder cette fois-ci Les deux antiques créatures On va se dire Qu'il joue Luz aussi Ce vil faquin Ce vil fourbe Ce vil monstre Des petites créatures agressives Et qu'on ne se laissera pas faire Et là Normalement Il va jouer Féridale Déjà à terre Oh non Tompsil Ça va Je respire Pas de mauvaise nouvelle Enfin Vite fait On va partir sur le plan Volcan T4 Vertinelier Tempête de foudre T5 Logiquement Oh et déjà par contre 8 d'endurance Ça fera 10 Ça monte très vite L'endu Ici c'est un petit peu gênant Parce qu'il y a deux créatures Qui ont beaucoup de points de vie Très rapidement En cas de marque Ou truc comme ça C'est un peu Dommage Dommage Comment chanter L'endu On va malheureusement Déjà devoir faire Tempête de foudre Maintenant Parce qu'après C'est le moindre boost Sur le volcan Ça fera 6 12 16 Tout ça Chut Ça fera beaucoup Beaucoup De points Quitte à faire Tempête de foudre A refaire un totem Au prochain tour Et pouvoir faire Ensuite le volcan En ayant déjà mis Pas mal de points dégâts Et en risquant Beaucoup moins De ne pas pouvoir Full clean le board Sur le volcan Et de poser Notre vertinelier En même temps Et nonoï Très bien Et mange Le nonoï D'ailleurs Le monsieur a l'air De manger le nonoï Du coup ça nous fait 4, 6, 7, 9 C'est très bien C'est très bien On va absolument Tout trade On pourrait Portail du Maelstrom On le gardera Pour après On refait notre totem De heal Que devrait trade On va pouvoir faire Notre volcan Vertinelier Dans le même tour Voilà La taupe Du coup ça fait bien 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14 On clean donc Tranquillement Tout au volcan Le vertinelier Gratuit qui arrive Et on va prendre Un bon contrôle Sur le champ de bataille Maintenant que l'adversaire Est tout nu Voilà le volcan Le vertinelier Et on s'arrête là Pour l'instant Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Un volcan qui full clean Le board adverse Et le père qui n'a maintenant Plus qu'une carte Dans la paluche Et qui concerne Incendamment Bon On n'a pas pu faire La sortie qu'on voulait Mais on a gagné Et finalement N'est-ce pas Le principal 3 Deuxième Et dernière partie Contre Valira T3 T4 T5 En avant Le petit volcan On espère nouveau Kikari Peut-être une game Peut-être une game Un petit peu plus longue Cette fois-ci C'est vrai que les deux dernières games Ont été particulièrement rapides Cette vidéo C'est l'explosion C'est très rapide Ça va vite Ça va vite Ça va vite Qui va nous mettre un totem On va mettre un totem à son indien Voir deux Un Un Ça nous permettra De prendre un D2 trade Sur une de ces deux créatures Et d'un petit peu En gêner l'adversaire P.S. Oh captain Je le crains Ouais Et du coup Il va double trade Portrait du Maelstrom Ce serait incroyable Ici Du coup On a gagné 5 points Oh Éco Il suffit de l'appeler Et le voilà Portrait du Maelstrom Et on fait une magnifique Un magnifique Cobol de la bibliothèque Pour aller chercher la 3-2 Qui va forcer le coup de dague Et du coup On va pouvoir poser Une méchante sorcière Oh Ah Ah Bon Très bien Il est énervé Le monsieur Par contre On a la chance D'avoir double Double totem Et de la langue du feu Et de pouvoir aller chercher Ce monstre Et de pouvoir continuer A garder notre volcan Pour plus tard Et ça c'est intéressant Parce qu'on aura Rasse rarement Plus de 15 points de dégâts Sur le board En même temps Enchaîner De sa runite Et s'il va face 3, 4, 5, 6, 7 Bon pas de raison De faire le ouf On peut totem Parfait On totem par là Également Pas de raison De faire le moindre trade A ce tour-ci A mon avis Pas de raison De faire le moindre trade On va laisser l'adversaire Un petit peu Se débrouillardiser Avec tout ça Et risquer Une tempête de foudre Notamment Qu'on a le droit De piocher Ça prend le trade Un fief et fort De deux Il pique une carte Qu'est-ce que c'est Mon dieu Oh my god What is this card Berlin Berlin Qui hésite Sur les trades Un trade Qui est pris là Est-ce qu'il veut Me laisser encore Piocher une carte Ah Il hésite Il hésite Il a le coup de dague Oh Brise glace Très bien Il va aller chercher Le 0-3 Ce qui m'arrange Parce que je préfère Piocher des cartes Avant tout Surtout dans ce match Genre Qui est encore Un petit peu cher Pas besoin de vous Faire un dessin Et on re-draw Voilà Tempête de foudre Ce qui va nous permettre De faire ermite Le totem Et ne pas forcément Utiliser le volcan Au prochain tour C'est vrai que la 2, 4, 5, 6 On est encore haut En point de vie Et il n'a plus De De pâle froid possible Du coup c'est la game La game la durait déjà Le temps de deux games A priori 2% de game Là c'est Parfait Oh Commandant d'argent Le trade qui est pris Le trade qui est pris Le trade qui est pris Et on prend dans la tête Très bien Enfin très bien Façon de parler On va partir sur un totem Devolve pas utile Sur ce champ de bataille On a le truc là On va mettre Le totem de taux Top 3 0 risque Et La tempête de foudre Qui full clean Et en même temps C'est un petit peu protégé Pour peu qu'on pioche Le carte qui crée à l'acquis On va pouvoir faire des choses drôles Ça c'est bien Et le flammetain L'agent de 6-7 Les pas de longue L'agent de 6-7 Fait beaucoup de choses Du coup pas d'agent de 6-7 De prévu On pourra faire toujours Par contre Méchante sorcière Devolve Oui Et garder L'évolution instable Pour le prochain tour Il a une Oh et deux Un Un Ça va C'est pas comme c'est Beaucoup de cartes puissantes Dessert Bon certes Elle fera piocher Mais il faut pas jurer La 3-4 Ça va peut-être le forcer A faire un Un pal froid Peut-être un peu Vider sa main Qui est l'objectif Ici Oui Ok les 7 Bon mais pas de l'ombre Passée La vilpine Et on prend Ok donc On peut voir un monstre Ici 3 4 5 6 7 On passera à 12 11 Allez on fait l'évolution instable Nul Nul Et vous voyez à chaque fois Bien entendu les gens Arcaniques qui baissent C'est l'autre intérêt De la combo bien entendu C'est de faire baisser De coup les gens Arcaniques Mais bon vous le saviez déjà Et voilà Et le double jeu Arcanique Qui fait plaisir La petite combo Qui est bien bien nice Qui a un totem Sur le champ de bataille Et d'un seul coup Ça se transforme en Une 714 288 Les géants en folie Les plans Du swag Et là en face Ça rigole 0 Je dirais à part Leeroy pas de l'ombre Parce que vous avez vu Pas de l'ombre Vous leur faites sur Que les 7 Ça rigole 0 Oh Douf 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 Je ne veux pas le froid Ok ça part en plan full face Il y a plus de l'ombre Il y a plus de respect Le mec qui se sent au bout de sa vie Il se dit Il y a encore un petit pouvoir héroïque On va voir ce que l'on chope Bon pour les gens Ça ne devrait pas trop fonctionner Par contre Lui il peut monter à 12 Il est déjà à 12 Il n'y a rien à 14 Malheureusement On est surtout à 12 points de vie Bon celui-là va se jurer facilement Mais C'est toutes les créatures Maintenant que je pose Deviennent Des vrais dangers pour lui Allez L'élémentaire de flamme Ça On s'en tamponne Vous en doutez bien Allez Il a drôle de Thalnos Le pâle froid Il va face Et basta Pas encore de l'étal au prochain tour Malheureusement Pas de volcan utile ici Oh Pas très utile à nouveau cette carte Trade 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 Et on l'a fait upgrade Oh Sympa Le petit limon à 2 Est super fort ici Car en cas de Leroy Il est niqué l'adversaire En cas de Leroy Il ne passe plus Ça protège également Mes deux géants Et moi d'avoir un Leroy À jour 17 Redouble Leroy Fier fait fort bon Je cherche une solution Il se rend qu'il ne l'est pas Le ministre est réel Du coup en parlant De bonnes cartes Qu'il va chercher 8, 16, 19, 20 Pas encore l'étal Rien d'agent Il s'est comme le dessus Donc il n'y a pas de Leroy En main avant Peut-être qu'il y en a-t-il Maintenant Ça on ne le sait pas Pour le moment L'élémentaire Ok Il donne tout Il donne tout Alors 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15 Vous voyez beaucoup trop Oh je choisis une drogue intéressante Très intéressante Par contre je pense Que le plan je vous dissuade Partir sur un bon volcan des familles Si je vais en faire ça Si on fait ça Il reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 C'est bon Donc on fait ça Voilà le Volcour des familles La petite chose Une en bas Et bien entendu qu'on ne fait pas Upgrader Car elle a le taunt Ce qui nous intéresse Clairement en ce moment Le fait d'avoir le taunt Là pour nous c'est Mega value Il a une 1, 2 en main Et 2 cartes Qu'on ne connait pas Ah le commandant d'argent On a bien fait de ne pas changer le taunt Par contre il va nous falloir Un petit peu de réussite Pour survivre Donne nous de la réussite La régie de la luck Nom de nom Ah la tempête de foudre Allez Allez 3 Yameta Le 3 qui passe Incroyable On est toujours en vie On est toujours en vie Ah 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 ouais Mais c'est beaucoup trop fort là Oups Bon Et bien rip Malheureusement Bon on a gagné une partie C'était le but du jeu C'était déjà un jeu fun Au moins on a essayé J'ai bien fait de PC Passer les journées avec ça Je fais des bisous YouTube A très bientôt Demain certainement Ciao ciao